Voilà, nous sommes enfin en connexion, alors bonjour à toutes et bonjour à tous pour ce soir. Dites-moi ici, moi je m'appelle Éric Jouard, c'est moi qui vais être le patron entre guillemets de ce soir, du moins le modérateur, et tout à l'heure nous allons accueillir Adèle David qui, elle, fera la conférence sur le Tidassi. Alors, dites-moi pour commencer si vous m'entendez et si vous me voyez correctement. En le tchad, dites-moi ça. J'attends de vous écrire le petit message pour ceux qui éventuellement ne seraient pas connectés. Alors, OK, de mon côté me dit Brice, bonjour Brice, Patrick me dit parfait, Catherine me dit parfait, bienvenue à tous ceux-là et aux Indes, Richard me dit parfait, Jean-François 5 sur 5, Denis, mon soeur Denis, son et images, OK, Maxime 5,5, Philippe Lefebvre, oui, Jean Dubois, oui, salut, etc., bonsoir, Catherine, OK, je vois que normalement tout le monde m'entend et tout le monde me voit. Alors, petite consigne avant de commencer, prenez un bique, un papier, ça c'est déjà une chose, je vais vous donner deux minutes pour le faire, d'aller chercher une boisson, vous prenez de l'eau comme moi, voilà, hop, voilà, j'ai de l'eau. Alors, vous pouvez prendre aussi de la bière si vous voulez, peut-être des whisky, non, peut-être pas de whisky parce que là, finalement, je ne sais pas si vous tiendrez le coup jusqu'à la fin de la conférence. Alors, ça c'est une chose, coupez tout ce qui peut vous distraire, GSM, télévision, libérez de la bande passante, surtout si vous avez une connexion faible à faible débit, si vous avez un haut débit ou très haut débit, c'est moins un problème, mais dites alors à vos enfants, à votre épouse, à votre mari, à votre compagnon, aux chats, aux chiens, de ne plus regarder de vidéos ni de TV à travers l'Internet, donc de tout couper, c'est une manière de libérer de la bande passante, coupez également tout ce qui peut vous distraire, le courriel, Facebook et compagnie, donc voilà, c'est ce que je vais faire moi-même, voilà, c'est fait, donc, etc., etc. Et donc, je vais vous donner, ah oui, une chose importante, restez jusqu'à la fin de la conférence, parce que là, j'aurai un cadeau pour vous, et donc, et uniquement pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la conférence. Alors, je vais vous donner deux minutes pour aller chercher Bic, Crayon et Boisson, et on se retrouve dans deux minutes. Alors, pendant ce que certains vont sans doute chercher de quoi écrire et de quoi boire, je vois qu'il y a beaucoup de gens que je ne connais pas, des gens que j'ai connus qui reviennent, et d'autres que je ne connais pas du tout, d'autres qui étaient là la semaine passée, et d'autres, c'est la première fois visiblement qu'ils viennent, alors je suis bien content de les voir. Est-ce que vous pouvez me dire, ceux qui sont déjà là ou qui sont restés, comment vous êtes arrivés ici dans cette conférence en bas ? Est-ce que c'est par une publicité Internet, ou est-ce que parce que vous avez cherché quelque chose sur Internet, que vous êtes tombés sur mon site, ou sur ma page Facebook, etc., etc. Moi, ça m'intéresserait de savoir, question de voir d'où vous venez. Si vous venez de l'autre bout du monde, et dites-moi aussi d'où vous venez, effectivement. Dites-moi aussi si vous venez de France, de Belgique, de Suisse, du Maroc éventuellement, ou bien de l'île Maurice, ou bien de l'île de la Réunion, ça peut arriver. Ah, Brice, que je ne connaissais pas, invitation par mon cousin en études de vétérinaire, chouette. Un mail de ta part, oui, Philippe. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Laurent, on se connaît bien. Page visage, France région parisienne. Tiens, tiens. Je viens de France et j'ai vu une publicité sur un groupe Facebook. Bien, ça marche donc. De Mamalogie, oui, je vois lequel. Je suis toujours abonné à la News 7h. Oui, bien sûr, Geoffrey, Geoffrey, on se connaît. Voilà. Si tu veux un jour revenir ou venir, parce que tu devais venir au colloque il y a quelques années, tu es toujours le bienvenu, il n'y a pas de problème. Page sur Facebook, Catherine vient de France, c'est bien. Y a-t-il quelques Belges dans la salle ? Jean, oui, Dubois, oui. On se connaît bien, lui et moi aussi. Lui, je sais qu'il vient de Bruxelles. Alors, Patrick Rottlisberger ou Berger, je ne sais pas comment il le prononce, il vient de la région parisienne. Donc, c'est très, très, très bien. Alors, dites-moi si vous êtes prêts et on accueillera alors notre amie Adèle. Bien, alors, apparemment, tout le monde est revenu ou la grande majorité. Alors, bonsoir Adèle. Bonsoir. On se connaît, je vais dire, bien, puisqu'on a été ensemble, on a passé deux, trois jours en Écosse en 2019. Tu es venue plusieurs fois au colloque également en tant que cliente et aujourd'hui, tu passes de l'autre côté pour faire une conférence ce soir sur l'Utilacine, ce qui est très chouette, ce qui est très chouette. Alors, je vais te laisser la parole. J'interviendrai peut-être de temps en temps pour te poser une question. Moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vérifier le chat, donc tu ne t'en occupes pas. Quand on fait une conférence tout seul, on s'occupe du chat, on s'occupe de tout, mais si je vais m'occuper du chat. Et à la fin de ta conférence, eh bien, on passera dans le chat voir s'il y a des questions. Donc, vous pouvez vous poser des questions, mais vous n'aurez réponse qu'après la conférence. Voilà. Alors, j'espère que vos questions, si vous en avez, seront précises de telle manière à pouvoir savoir un petit peu où elles se situent. Est-il beau ? Si vous me mettez « est-il beau », je ne vais pas trop savoir à quoi ça correspond. Donc, si c'est à un moment précis de la conférence, précisez-le à tel moment, voilà, sur la photo une telle. Ah, la photo est belle. Bon, mais à quelle photo, ça, j'en sais rien. Bon, voilà. Bien, alors, j'ai assez parlé. Je vais te laisser aller. Et moi, je vais disparaître dans les limpes. Voilà. Et tu as les commandes ? Oui. Tu sais comment faire ? Tu es prêt pour commencer la présentation ? C'est bon ? Alors, tu lances la présentation. Comme tout à l'heure, je t'ai montré. Et ce n'est pas la première fois. D'accord. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation ? Ça va ? Éric, tu vois ? Oui, moi, je vois. Alors, dites-le dans le chat, si vous voyez bien le PowerPoint de la présentation. Voilà. Autrement, s'il n'y a pas de problème, on va pouvoir commencer. Donc, le tigre de Tasmanie, c'est sûrement l'une des figures les plus connues de la cryptozoologie. Cet animal qui est un peu mythique, mais au final, pas si mythique que ça, puisqu'il a évidemment réellement existé et qu'on a des preuves, de son existence jusqu'au 20e siècle. Donc, avec des photos, on a même des vidéos qu'on en verra certaines lors des rencontres. Et vous voyez une première image sur cette page de présentation. On voit la gueule caractéristique du thylacine. Et on va commencer à en apprendre un peu plus sur cet animal qui, donc en plus de sa disparition et son entrée dans la cryptozoologie, est vraiment unique qu'à plusieurs égards. Alors, on l'appelle le tigre de Tasmanie, on l'appelle aussi le thylacine. Voilà, les deux s'emploient. Le nom grec du thylacine, c'est-à-dire, signifie en fait un animal à poche et à tête de chien. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, on dirait un canidé, mais ce n'est pas un canidé, c'est un marsupial, donc de la même famille que les kangourous, par exemple, même si son apparence est assez trompeuse. Donc, il a effectivement la poche abdominale contre tous les marsupiaux. Et on la verra sur l'une des photos. Mais il ressemble effectivement, il a vraiment une gueule de cadidé, on dirait presque plus un dingo qu'un kangourou. Donc, c'est de là que vient ce nom, le nom grec, le nom scientifique. Donc, on l'appelle également parfois le loup marsupial ou le loup de Tasmanie. Ce n'est pas un loup non plus. Donc, encore une fois, le tigre et le loup sont des appellations assez trompeuses pour cet animal. Donc, c'est un marsupial, mais c'est l'un des plus grands marsupiaux carnivores connus. C'est ce qu'on appelle une convergence évolutive, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc, une convergence évolutive, c'est une sorte de bizarrerie de la nature qui fait que deux espèces qui ne sont pas alliées, qui sont deux espèces complètement distinctes, différentes espèces, différentes familles, évoluent complètement séparément et se retrouvent à développer des caractéristiques physiques très semblables. Donc, par exemple, le tigre de Tasmanie qui développe des caractéristiques physiques très semblables organisées, alors que ce n'est pas du tout la même famille d'animals. C'est un excellent exemple de convergence puisque même quand on regarde le squelette de l'animal, quand on regarde le crâne, et seulement le crâne, il est difficile de distinguer un crâne de thylacine d'un crâne de canidé, tellement l'apparence est similaire. C'est un animal qui, autrefois, était très largement répandu dans toute l'Australie continentale. On en parle toujours en l'associant vraiment à la Tasmanie, mais avant, il était répandu dans toute l'Australie, plus la Nouvelle-Guinée. La raison pour laquelle on l'associe vraiment à la Tasmanie, c'est qu'en Australie continentale et en Nouvelle-Guinée, le tigre de Tasmanie a disparu depuis environ 2000 ans, donc avant l'arrivée des Européens. Et c'est pour ça que dans notre imaginaire collectif, c'est vraiment plus associé à la Tasmanie. Alors, en Tasmanie, qu'en est-il ? On sait que l'animal était présent jusqu'à au moins 1936. Et on verra pourquoi dans peu de temps. Donc, c'est au moins jusqu'en 1936. Alors, au niveau de l'apparence, on a vu que ça ressemble à un petit canidé, voilà, 20-30 kg, 60 cm au garrot. Après, en longueur, il fait entre 1 m et 1,30 m plus la queue. Et ce qui fait sa caractéristique, ce qu'il a donné dans son nom, c'est effectivement les rayures tigrées que vous apercevez là sur la photo. Il a donc une poche abdominale. Il a aussi une démarche qui est assez particulière, assez caractéristique, un peu sautillante. Et si on revient à la photo précédente, vous verrez aussi que quand il ouvre la gueule, il peut l'ouvrir à… Donc, ça fait presque un angle droit, vous voyez sur la photo, donc à 90 degrés, ce qui est assez unique dans le monde animal. Donc, il a vraiment des caractéristiques qui sont présentes chez aucun autre animal. Sur la carte que vous voyez ici, on voit l'Australie continentale et vous voyez la Tasmanie, donc cette petite île au sud de l'Australie avec la capitale au barque et donc qui a été la dernière ère de répartition connue du thylacine. Sur cette photo, on aperçoit plusieurs caractéristiques particulières du thylacine. Donc, vous voyez la poche abdominale, on la devine, on voit sur cette photo, sur le premier animal, on devine un peu cette poche qui est vraiment caractéristique des marsupiaux. Voilà, merci Éric. Et vous voyez également la queue, qui est distincte de la queue d'un canidé, qui se rapproche presque au niveau de l'apparence d'une queue de kangourou, par exemple. Et on voit également dans ces rayures très marquées qui le caractérisent. Voilà. Une autre photo, qui est bien nette également. Là, on voit un peu moins la poche abdominale, mais on voit très bien les rayures. On voit aussi que c'est vraiment un animal qui est assez long, donc il ressemble évidemment à un petit canidé avec la queue très droite. Donc, quand on le voit comme ça, c'est difficile d'imaginer qu'en fait, le petit lacine est plus proche du diable de Tasmanie ou du fourmilier marsupial que du dingo, mais c'est pourtant le cas. Là, vous voyez, voilà, le petit lacine vu de côté. Je ne sais pas si c'est un mâle ou une femagne, il y en a un qui est légèrement plus grand que l'autre. Et vous voyez aussi la tête avec les oreilles légèrement arrondies et donc la queue à l'arrière qui a également quelques rayures d'ailleurs. Voilà. Ça, c'était pour l'aspect visuel du thylacine qui est assez frappant au demeurant. après que le thylacine ait disparu, donc l'Australie continentale, on l'a dit, il demeure en Tasmanie jusqu'à encore longtemps, mais la population commence à décliner dès le 19e siècle, en fait, relativement tôt. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a plusieurs facteurs qui se combinent. Le premier, c'est que c'est un animal qui, comme d'autres marsupiaux, tels que le diable de Tasmanie, est assez faible génétiquement, il est assez sujet aux maladies. Donc, tout naturellement, c'est une population qui, déjà à la base, est relativement fragile. Ensuite, de par l'action de l'homme sur le territoire, il y a une restriction de l'habitat qui s'opère. Donc, on pense évidemment aux habitations humaines, mais il y a aussi la domestication des animaux, même les animaux qui ont été introduits en Tasmanie, donc les animaux invasifs, en fait, qui n'étaient pas des espèces qui étaient présentes en Tasmanie. C'est ça, voilà, qui n'étaient pas présents à la base en Tasmanie. Donc, ils viennent un peu grignoter le territoire du thylacine et qui viennent aussi réduire l'accès du thylacine à ses proies. Voilà, et puis la chasse qui vient encore accélérer tout cela, puisque à partir de 1830, on commence à avoir des primes à la chasse. Alors, pourquoi des primes à la chasse ? Parce que le thylacine est considéré comme un animal nuisible, on considère qu'il s'attaque aux moutons et aux troupeaux, ce qui provoque évidemment la colère des fermiers. Donc, le gouvernement estime qu'en donnant des primes à la chasse, on va donc venir à bout cet animal nuisible, en tout cas, réduire sa population. Et la conséquence directe, c'est que entre 1888 et 1909, 2000 primes de chasse allouées, donc dans une population qui était déjà relativement fragilisée, on imagine un peu les dégâts que ça peut faire. Voilà, donc c'est pour ça que dès cette période, on va avoir un déclin assez rapide de toute la population de thilassines en Tasmanie. Donc là, on voit une photo chasseur avec son trophée. C'est intéressant de voir, du coup, on voit bien la proportion du thilassine par rapport à l'homme. Donc effectivement, ça ressemble à un chien au niveau du gabarit. Et là également, on voit bien une photo assez poignante quand on connaît la suite de l'histoire, évidemment, mais ça permet de se rendre compte du contexte de l'époque où effectivement c'était considéré comme un animal nuisible, donc il fallait en venir à bout le plus vite possible. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on se dit qu'il n'était pas probablement un prédateur de moutons qui était un prédateur de marsupiaux mais pas de moutons. J'ai lu ça quelque part. Donc c'était un peu une réputation qu'on lui avait faite en parallélisme avec le loup. Voilà. Et il a sûrement été victime de son apparence également parce que comme il ressemble à un canidé et qu'il a effectivement cette mâchoire qui est tellement impressionnante qui s'ouvre à 90 degrés, on a l'impression que c'est un prédateur féroce qui va forcément s'attaquer aux troupeaux alors qu'il y a des études qui ont montré par la suite qu'effectivement il n'y avait sûrement pas la force au niveau de la mâchoire qui est suffisante pour attaquer et tuer des moutons et qui s'attaquait certainement plus à des petites proies donc il est probable que les attaques de troupeaux de moutons étaient peut-être causées par d'autres animaux ou même des chiens errants mais le dingo voilà en tout cas en Tasmanie il n'y a pas de dingo en tout cas pas à l'état endémique mais il y a eu évidemment des chiens qui ont été introduits qui ont pu après qui étaient doréciqués à la base mais qui sont devenus des sauvages et qui étaient certainement plus responsables de ces attaques que l'outil assigne mais il a été victime de sa réputation et de son apparence donc à la suite de tous ces facteurs combinés on a un déclin sévère entre 1920 et 1930 au point qu'en juillet 1936 le gouvernement australien le déclare comme menacé on s'aperçoit qu'effectivement les permis de chasse et l'encouragement de chasser cet animal l'ont quasiment poussé à l'extinction donc la chasse est interdite en juillet par décret du gouvernement mais seulement deux mois après donc le 7 septembre le dernier spécimen connu et il faut insister sur le dernier spécimen connu pas forcément le dernier des derniers spécimens donc meurt au zoo de Hobart la capitale de la Tasmanie le zoo de Hobart n'existe plus aujourd'hui mais c'est là qu'on connaît le dernier spécimen vivant on va dire de thylacine vraiment répertorié documenté c'est éteint donc deux mois seulement après qu'il ait été déclaré comme espèce menacée donc ce qui est assez tragique puisque la réalisation de son statut menacé est arrivée évidemment bien trop tard alors à l'époque on ne se rend pas vraiment compte de ce que ça implique donc le le gouvernement a commencé à évidemment à prendre la mesure de de l'extinction de cet animal puisqu'il avait déclaré comme menacé par contre apparemment à la mort du dernier spécimen donc en septembre deux mois plus tard ça ne fait pas vraiment la une des journaux ça ne fait pas vraiment de bruit il n'y a pas de révolte par rapport à la disparition de cet animal j'avais lu qu'en fait il était décédé suite à donner négligence au niveau de son entretien oui c'est ça c'est ce que j'ai lu aussi donc il aurait été laissé par erreur en fait dehors la nuit alors qu'il faisait assez froid donc apparemment il serait décédé de froid en fait donc c'est pas une mort naturelle ou de maladie en tout cas c'était effectivement de la négligence qui est d'autant plus tragique parce qu'on n'avait pas vraiment pris la mesure de la rareté ou en tout cas à quel point ce spécimen deviendrait emblématique voilà de toute façon de toute façon qu'il soit décédé comme ça ou qu'il serait décédé de mort de vieillesse le problème ne changeait pas s'il était le dernier survivant il était le dernier survivant s'il n'y avait pas de femelle dans les environs voilà donc ça ne changeait pas grand chose finalement c'est vrai il était déjà trop tard alors après 1936 on pourrait croire que c'est dossier classé le dernier thylacine est mort voilà l'espèce a été éteinte on n'en parle plus mais pour nous c'est un peu ici que l'histoire commence en fait alors les scientifiques s'accordent à peu près de façon générale à penser que dans les années 1940 il est resté des populations isolées de thylacine à l'état sauvage et donc qui n'aurait pas été repéré mais que vraisemblablement le thylacine qui est mort au Zodoabar n'était pas le dernier ça c'est à peu près accepté par tous les scientifiques qui sont penchés sur le dossier du tigre de Tasmanie mais ce qui est intéressant c'est que on ne le déclare pas éteint directement donc on savait qu'il était menacé et de 1936 à 1982 officiellement le thylacine est seulement un animal menacé d'extinction il n'est pas considéré comme étant il est seulement déclaré éteint en 82 par l'Union internationale pour la conservation de la nature et par le gouvernement australien donc seulement en 1986 on voit qu'il y a quand même une sacrée marge entre la mort de Benjamin le dernier thylacine et la déclaration du gouvernement australien c'est le fait qu'il soit éteint donc cette marge était effectivement sans doute liée au fait qu'on pensait que les populations au moins isolées avaient sans doute survécu mais ce qui est encore plus intéressant en tout cas de notre perspective cryptozoologique c'est qu'il y a des témoignages récurrents depuis 1936 donc on verra plus en détail alors est-ce que tu peux éventuellement j'ai deux questions à te poser donner un exemple de témoignages récents après 1920 est-ce que tu en as sous la main si tu n'en as pas c'est pas grave et deuxièmement est-ce que tu sais la situation en Nouvelle-Guinée Papouasie est-ce qu'on a des témoignages récents ou bien des soupçons de témoignages récents ou bien rien n'a été fait en Papouasie à ce niveau-là alors moi je n'en ai pas trouvé la trace alors je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas eu de témoignages récents ou si c'est simplement que on n'a peut-être pas on n'a peut-être pas beaucoup cherché alors il y en a en Australie continentale des témoignages encore relativement récents donc sachant que le Thilassine était censé avoir disparu à la fois de Nouvelle-Guinée et d'Australie continentale au même moment s'il y a des témoignages en Australie continentale il pourrait tout aussi bien y en avoir en Nouvelle-Guinée mais je pense que peut-être le territoire fait qu'il y a eu moins de en tout cas moi je n'ai pas trouvé de témoignages récents témoignages visuels en Nouvelle-Guinée alors une question vicieuse j'aime bien est-ce que le Thilassine était un animal plus de plaines ou de forêts parce que je pense à la Nouvelle-Guinée où c'est essentiellement des forêts la Tasmanie ça me semble aussi très forestier même si je n'y ai jamais mis les pieds tandis que l'Australie il y a les deux en Australie il y a des zones forestières il y a des zones de désert et même de prairie je vais dire alors est-ce que tu as une indication sur son biotope oui c'est beaucoup plus un animal qui vit dans les forêts donc encore une fois à le regarder on a tendance à beaucoup l'associer aux dingos on pense qu'il vit peut-être dans les plaines en fait son territoire donc ce qui devient quand on regarde les photos de la Tasmanie on s'en rencontre très très vite c'est vraiment des forêts denses presque impénétrables à certains endroits et c'était son habitat naturel donc effectivement la Nouvelle-Guinée peut-être que les témoignages visuels se prêtent moins de par le territoire lui-même qu'un animal serait beaucoup plus difficile à repérer ça peut expliquer pourquoi on n'a pas de témoignages mais on en a effectivement des récents à la fois en Australie continentale et en en Tasmanie et pour répondre à ta question précédente sur les témoignages récents alors il y en a eu un très très récemment en mars de cette année qui était en Australie donc pas en Tasmanie donc quelqu'un qui mettait des des caméras qui se déclenchaient automatiquement en fait des pièges optiques voilà des pièges optiques et qui a pris des photos bon qui sont à mon humble avis relativement ambigu et qui pourraient aussi être d'autres animaux mais voilà qui que lui pense être des photos de Thileacine on voit un animal avec des rayures alors on les verra encore une fois à la conférence d'un peu plus près attend ici moi je vois que j'ai deux vidéos dont une tu me l'as donnée l'autre je l'ai trouvée c'est les dernières images d'un tigre de Tasmanie c'est peut-être intéressant de les voir tu peux les commander d'ailleurs de ta part de ton côté donc ça c'est peut-être une possibilité de la lancer et puis on parlera d'une autre vidéo après enfin c'est pas une récente mais tu vois de celle que je veux dire qui a été récemment trafiquée là on va dire ça comme ça oui oui voilà ok allez si tu veux alors j'arrête la présentation pour l'instant non non tu vas directement sur le côté ta présentation va s'arrêter je crois automatiquement et puis tu pourras revenir sur la présentation après et si tu réallumes la présentation comme tu as fait pour la lancer elle reviendra à la dernière image que tu as là devant pour le moment est-ce que t'as déjà la vidéo dont tu parles elle est déjà oui moi j'ai toutes les vidéos je peux les lancer de mon côté si tu veux si tu préfères il n'y a pas de problème ok c'est laquelle que tu voulais lancer le dernier tilassine le dernier tilassine que je voulais lancer si je veux le faire ou tu le fais c'est comme tu veux c'est bon ça devrait ça devrait être lancé c'est bon ouais voilà très bien alors une minute voilà c'est bon Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, alors, voilà, donc, on t'entend ? Non, moi, je ne t'entends plus. C'est bon ? Maintenant, je t'entends. Alors, on peut peut-être passer la deuxième vidéo qui est un peu reprendre la première, mais bon, voilà. Tu la lances ou je la lance ? Alors, là, c'est une vidéo qui a été colorisée. Donc, on voit bien la gueule très particulière avec la mâchoire. Donc, ça permet vraiment de mieux se rendre compte de l'aspect de l'animal quand il était encore en vie et de voir comment il se déplace, ce qui est assez intéressant. Moi, je trouve que c'est super bien fait parce que j'ai eu des colorisations il y a 20 ans. C'était loin d'être aussi d'une qualité telle que celle-ci. Et les gens qui l'ont fait se sont basés sur à la fois des spécimens empaillés, mais sur les nuances de gris et compagnie. Donc, voilà, je trouve que ce rendu est très… Alors, on peut le critiquer en disant que ce n'est pas une photo originale, etc. On peut le critiquer, mais enfin, bon, voilà, quand même. Oui, elle est très bien faite. C'est sûrement assez proche de l'aspect originel de l'animal. C'est vraiment très bien fait. Voilà. D'accord. Oui. Donc, voilà. Bien. Alors, Adèle, en fait, ta conférence que tu viens de donner pour le moment est une conférence qui est une introduction, en fait, aux prochaines rencontres européennes de cryptozoologie qui auront lieu au mois de novembre, le 20 et le 21 novembre. Donc, voilà, qui auront lieu le 20 et le 21 novembre 2021. Donc, c'est bientôt, c'est dans deux mois, où là, tu vas nous présenter, il n'y a pas que toi, il y aura d'autres conférences, on verra ça tout de suite, où tu vas nous présenter un exposé beaucoup plus étendu que celui que tu nous as fait ce soir, qui est un peu un résumé de ce que tu vas nous présenter lors de ce colloque, ce que j'ai appelé rencontre européenne de cryptozoologie, où nous verrons plusieurs conférenciers, notamment le samedi. Ça aura lieu pendant deux jours, le week-end, à Bruxelles, on le fera à Bruxelles, je l'espère du moins, parce qu'avec les histoires de Covid, où il y a des règlements qui changent tout le temps, bien, normalement, ça aura lieu à Bruxelles, même s'il faudra peut-être un pass sanitaire, présenter un pass sanitaire, puisqu'on le fait dans un hôtel. Alors, l'ouverture aura lieu à 14h le samedi, nous verrons Michel Reynald, qui nous présentera « La baleine grise a-t-elle survécu dans l'Atlantique ? » et les nouvelles données à ce propos, il y aura des traductions en anglais et en français, et Michel Reynald, justement « La baleine grise a-t-elle survécu dans l'Atlantique ? » sera l'objet de la prochaine conférence lundi prochain, où Michel va nous présenter sa conférence qu'il donnera au colloque. Alors, Adèle David, que tu ne connais pas, mais que je te présente, nous viendra nous exposer, nous développer le tigre de Tasmanie, donc comme ce soir, il y aura une pause café, puis Marcus Matthews, qui vient également de Grande-Bretagne, viendra nous présenter les aliens big cats, qui sont en fait les grands chats mystérieux qui peuplent la Grande-Bretagne, dont on a des témoignages récents. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce sont des animaux importés ? Est-ce que ce sont des animaux qui se sont importés et hybridés et relâchés ? Normalement, nous le verrons avec lui. Alors, on continuera avec le Dr Charles Paxton, qui est un habitué de nos colloques, qui est un mathématicien, un statisticien, un océanographe, qui travaille pour l'université de St. Andrews en Écosse, et qui viendra nous présenter les nouvelles données concernant les médias et le monstre du Lourdes, nouvelles statistiques, etc. Mais il fera cela très bien. Alors, Jean Roche, que certains connaissent déjà, qui est un Français spécialisé dans tout ce qui est hommes sauvages, Yeti, Bigfoot, Yeren, Yowie en Australie, viendra nous présenter le Yeti et les alpinistes. Toutes les conférences en français seront dans les semaines qui vont suivre maintenant, sujet d'une conférence de présentation comme Adèle vient de le faire ce soir. Alors, il y aura le repas à 20h avec les conférenciers, une soirée réservée à ceux qui participeront au repas. Et cette soirée, c'est souvent une projection d'un film, c'est souvent un documentaire ou un film de fiction. Ça, on avait une idée en tête, mais je ne sais pas si on fera celle-là ou une autre. J'en discute avec Michel Reynal. Alors, le dimanche, c'est Jean-Louis Morel qui normalement devrait venir, et je dis normalement parce qu'il a été opéré de la gorge avant l'été, et il espère être rétabli et pouvoir parler d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'il n'aura peut-être pas sa voix naturelle, mais qu'il pourra nous parler. Il nous présentera l'almastie, Yeti du Caucase, point d'interrogation, avec toujours une traduction en anglais quand ce sera en français et en français quand ce sera en anglais. Alors, il y aura une pause qu'elle fait avec Michel Reynal qui viendra nous présenter une deuxième conférence sur les expéditions sur la piste de la mer Anthropoïde. Est-ce que c'est de la cryptozoologie ou est-ce que c'est une chasse au dahu ? Eh bien ça, il viendra nous l'exposer à cette occasion. Alors, on ira à l'buffer à midi, et l'après-midi, nous aurons notre ami Ulrich Mangan, qui est la première fois qu'il vient à nos rencontres. Il vient d'Allemagne, donc il le fera en anglais et pas en allemand. Il va parler du Tazelwurm, qui est le dragon vert des Alpes. Il y aura une traduction en français. Et de nouveau Charles Paxton, qui viendra nous représenter encore, nous parler de serpents de mer, de monstres du Loch Ness, des boucles, des arceaux, etc., que les témoins disent voir quand ils voient ces animaux. Et il vient nous dire que ça, ce sont des impossibilités biologiques à ce niveau-là, et il nous expliquera pourquoi. Et à 16h30, il y aura une clôture. Alors, il est fort possible qu'il y ait encore un ou deux conférenciers qui viendront s'ajouter. Je n'en ai pas encore la confirmation, ni la certitude, mais c'est une possibilité. Alors, si d'entre vous, certains, sont intéressés à venir présenter une conférence, qu'ils se dépêchent de me la préparer et de m'envoyer le PowerPoint et leur texte. Alors, pourquoi leur texte ? Parce que si jamais, et c'est arrivé dans le passé, puisque ce sera la 18e édition, c'est arrivé dans le passé. Et donc, à ce moment-là, il y aura, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, c'est au cas où vous ne pourriez pas venir pour une raison ou une autre. Eh bien, comme ça, j'ai le texte et quelqu'un d'autre peut le présenter, Michel Reynal, ou moi-même. Si je connais le sujet, je le présente à votre place, en fonction de votre texte. Et c'est arrivé en 2010, puisque huit jours avant le colloque, il y avait eu ce fameux volcan islandais dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom interminable, qui a bloqué tous les aéroports. Mais la moitié de mes conférenciers ne sont pas arrivés à ce moment-là. Et j'avais heureusement les textes de la plupart. Et en même temps, j'avais la possibilité de traduire ce qu'ils m'ont envoyé en anglais, malheureusement. Donc, ça a été bon. Et le colloque a été excellent, parce que certains conférenciers m'ont dit, ah, j'ai une deuxième conférence que je peux présenter. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, le suivant. Donc, comment pouvez-vous y participer ? Après, oui, j'ai oublié de faire quelque chose. Après, il y aura les questions éventuelles que vous poserez à Adèle. J'ai oublié cette partie-là dans la conférence. Excuse-moi, Adèle. Oh, je vois que je n'étais pas... Ah bon, écoutez, je vais recommencer, parce que je vois que je n'avais pas mis mon micro, mais quelle horreur. Mais quelle horreur. On t'entendait, mais on ne voyait pas. Tu n'avais pas mis ta caméra. Oui, ok, ok, ça va. On t'entendait bien. Est-ce qu'on a besoin de me voir ? Non, pas trop. J'avais écrit que je n'avais pas mis mon micro. Alors, on revient. Ce n'est pas grave. Donc, il y a deux formules, qui est la formule Bigfoot, qui comprend l'ensemble des conférences auxquelles vous pourrez assister, trois pauses café, le banquet du samedi soir, trois services plus les boissons à table, banquets en compagnie des conférenciers et des organisateurs, ainsi que le buffet froid du dimanche midi, boissons toujours comprises, et des bonus réservés que nous verrons tout à l'heure. Alors, il y a une deuxième formule pour ceux qui me diront, écoute, moi, je n'ai pas l'occasion, pour 36 raisons, de participer au repas ou bien de venir le soir parce que j'ai mes enfants, je dois libérer la babysitter, j'ai une réunion au soir, j'ai prévu autre chose, etc. Il y a une deuxième possibilité, ou bien des gens même, et ça, c'est souvent le cas des gens qui viennent pour la première fois, ils veulent tester. Alors, il y a une formule pour eux, qui est la formule Loch Ness, qui comprend l'ensemble des conférences, les trois pauses café, mais pas les repas, voilà. Mais donc, ils pourront venir et tester, et voir si ça leur plaît. En général, je n'ai jamais eu de personnes qui se sont sorties de là en disant, c'était moche, ça ne m'a pas plu, etc. Non, pour les éditions précédentes. Alors, les bonus. Alors, les actes du colloque 2021, donc de celui qu'on viendra des rencontres de celle-ci, qui seront envoyées en format PDF dès leur sortie. Une version papier sera possible sur demande et moyennant un petit supplément pour les frais d'envoi, etc. OK ? Alors, ça, c'est une valeur de 50 euros, plus ou moins. Deuxième bonus, ce sera la vidéo du colloque, qui est réservée à la formule Bigfoot uniquement, qui vous sera envoyée sitôt qu'elle sera montée. Alors, ce sera peut-être à la fin du colloque, je n'en sais rien, mais il y a peu de chance, ou qui vous sera envoyée par la suite dès que je l'aurai montée ou je l'aurai fait monter, puisque lors du colloque, il sera filmé intégralement. Moi, ça me permet de me mettre dans les archives, mais ça permet aussi de l'offrir à ceux qui ont participé, qui ont la formule Bigfoot, ou bien également à des gens qui me disent « Je n'ai pas pu participer au colloque, mais ça m'intéresse ». Donc là, je peux leur vendre par la suite aussi. Alors, il y a le troisième bonus, c'est pour toute la formule « Garantie 100% satisfait », c'est ce que je vous ai dit. Si dans les 15 jours, à l'issue de votre participation à l'événement, vous me dites « Je ne suis pas satisfait, j'ai trouvé ça moche, les conférenciers ne valaient rien, je me suis ennuyé, oh là là, non, 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 est-ce que je peux être remboursé ? » Eh bien, je vous dirai, écoutez, on va, sur quoi est-ce que vous n'êtes pas, pourquoi vous n'êtes pas satisfait, sur quel point vous me l'édite. Je fais une amélioration pour l'année prochaine, j'en tiens compte, pour le prochain colloque en 2022, et je vous fais revenir gratuitement à ce moment-là, donc vous n'aurez rien perdu et tout le monde sera satisfait. Et bon, si un cas de force majeure, et je pense au Covid par exemple, l'événement ne peut avoir lieu, c'est ce qu'il y a, normalement, on aurait dû faire ce colloque en 2020, mais je l'ai reporté en avril 2020, je l'ai reporté une fois en septembre, et j'ai dû finalement le reporter cette année-ci. Alors, si on est de nouveau dans ce cas de figure-là, eh bien, il n'y aura pas de problème, l'événement sera reporté une date ultérieure, et les gens qui ont été inscrits et qui ne me demandent pas de remboursement, eh bien, c'est comme ça, l'année passée, eh bien, ils sont automatiquement reportés à la prochaine édition, et c'est le cas des gens qui ont été, qui ont réservé l'année passée. Et donc, à ce moment-là, s'il n'y a jamais une augmentation de tarif ou quoi, ce ne sera pas pour eux et nous ne la subirons pas. Alors, on me dit justement, ah oui, mais quel tarif ? Alors, il y a deux tarifs, frais de participation, c'est la formule Bigfoot avec les repas, etc., comme vous avez vu tout à l'heure, c'est 495 euros, 495 euros pour les Belges, ou tout compris à ce niveau-là, sauf bien sûr les logements, pourquoi ? Parce qu'à Bruxelles, vous pouvez aller loger où vous voulez, à l'hôtel, il y aura, là, je vous le communiquerez si vous voulez loger à l'hôtel, il y a un tarif spécial pour les gens qui participent aux conférences, mais ça, vous me le signalez à ce moment-là, ou bien vous pouvez aller dormir à Bruxelles, je crois qu'il y a plus de 200 hôtels disponibles, donc à tous les prix, donc ça, je ne m'occupe pas de cela, et ensuite, il y a la formule Loch Ness qui a 199 ou 199 euros, pourquoi ? Mais parce qu'il y a des gens qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui ne peuvent pas participer au repas pour une raison ou une autre, ou qui habitent dans les environs, etc., et qui veulent rentrer hors de Bruxelles à 50 km, 20 km de Bruxelles, et qui préfèrent revenir le lendemain, par exemple. Alors, pour vous inscrire, c'est important, en dessous, vous avez l'adresse, mais vous avez aussi la possibilité, ici, voilà, de vous inscrire ici, j'espère que vous le voyez, et vous pourrez retrouver tout le programme que je vous ai donné ce soir, vous pouvez le retrouver sur cette page-là aussi. Voilà. Alors, voyons dans le chat, il y a des questions à ce niveau-là, et puis je repasse la parole à Adèle si vous avez des questions à son sujet, au sujet de ce qu'elle a donné. Voilà, j'offrais liser pour le tas de solution, j'espère qu'il y aura de nouveaux témoignages, oui, c'est vrai, c'est désolant et triste, mais oui. Des grands incendies de 2019, peut-être, y aura-t-il un problème à ce niveau-là ? Y a-t-il des témoignages en Australie continentale ? Alors, Adèle, tu reviens, peut-être ? Voilà. Oui, on en a parlé, effectivement. Oui, il y en a eu plusieurs, d'ailleurs, depuis que, parce qu'effectivement, la conférence à la base devait se tenir l'année dernière, et en fait, depuis, j'ai remis à jour la conférence parce qu'il y a eu des nouveaux témoignages, donc à la fois en Australie continentale et en Tasmanie. Donc, effectivement, ça ne s'est pas arrêté. Alors, s'il reste des thylacines, ils ont sûrement également été affectés par ces enceinties, mais on a eu, effectivement, de nouveaux témoignages depuis, donc certains très récents puisque, voilà, j'ai dû mettre à jour la liste des témoignages depuis l'an dernier. Alors, Jean-François nous dit… Est-ce que toi, tu as accès au tchat, je suppose ? Oui, oui. Donc, tu vois les questions de ton côté aussi, ainsi que, je crois, tout le monde. J'ai mis le tchat ouvert à tout le monde. Alors, existe-t-il des livres en français sur le thylacine ? Alors, des livres complets, je ne sais pas. J'ai surtout regardé les ouvrages anglophones et il y a beaucoup d'articles. Alors, des articles en français, on en trouve pas mal. Alors, des livres complets en français, personnellement, je n'en ai pas vu. Il est possible qu'il y en ait… Oui, toi non plus. Tu risques… Tu sais ce qu'il te reste à faire, alors ? Voilà. Ah ben oui, il y a un trou à compléter, là. Tout à fait, il y a une opportunité de marcher. Voilà, tout à fait, tout à fait. J'ai lu quelque part que le tir de Tasmanoui n'avait pas de territoire de chasse défini, mais était toujours en déplacement. Alors, moi, il me semblait qu'il y avait quand même des petits… enfin, des territoires, en tout cas, qu'ils ne se déplaçaient pas non plus d'un bout à l'autre de Tasmanie. Après, je ne sais pas à quel point ces territoires étaient vraiment définis. Mais moi, il me semblait qu'il y avait en tout cas des populations qui restaient quand même dans un périmètre un peu défini. Après, c'était un périmètre assez étendu. Mais c'était un animal relativement solitaire aussi, donc assez difficile à repérer puisque il ne se déplaçait pas non plus en troupe ou en famille, quoi. Et puis, sa couleur et ses rayures étaient un excellent camouflage dans les forêts, puisqu'il brouillait la vision. Un peu comme le zèbre, là. Tu vois, le zèbre qui, paraît-il, brouille la vision du lion qui veut l'attaquer parce que les formes deviennent évanescentes à ce moment-là et il est difficile dans les ombres des forêts, etc., de bien le distinguer. Voilà. Alors, Jean qui demande, pensez-vous que vivent encore des thylacines ? Moi, je dirais, et toi ? Moi, je dirais oui, et toi ? Alors, est-ce qu'on dévoile mon opinion ? Non, on ne va pas le dévoiler, mais bon, voilà. Pour moi, il y a des formes de possibilités. C'est ça. Tu as entendu parler de cette journaliste, je crois que c'était une journaliste anglo-française, je crois, qui est partie sur la piste. J'ai copié quelque part son interview qu'elle avait donnée en disant qu'elle avait risqué sa vie, elle a failli mourir. Oui, ça a remarqué. Ah, je ne sais plus son nom. Une Suisse. Oui, c'est ça. C'était une Suisse. Oui, oui. Tu te souviens, une aventurière. Mais il faudrait peut-être que je retrouve un jour son témoignage. Je crois que je l'avais sauvée quelque part. Oui, d'ailleurs, elle a publié un livre, un récit de voyage en Tasmanie qui s'appelle « J'ai réveillé le tigre ». Alors, elle n'a pas vu le tigre de Tasmanie, mais elle a rencontré beaucoup de gens qui, eux, disaient des locaux, des gens qui habitaient sur place, qui disaient l'avoir vu, qui ont été persuadés. Les gens qui connaissent bien l'environnement en Tasmanie, qui connaissent bien la nature. Et elle, elle a raconté qu'elle a senti cette odeur particulière qui a souvent été décrite. Même on a des documents à l'époque où il y en avait encore qui décrivent une odeur très particulière, une odeur de fauve. Donc, apparemment, elle, 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 elle n'en est pas passée très loin. Bien, bien, bien. Ah bon, et donc, c'est pratiquement le seul livre en français qui existe sur le sujet. Oui, mais après, je ne dirais pas que ce n'est pas sur le thylacine. C'est vraiment plus un récit d'expédition, mais après, on filigrane un peu la présence du thylacine. Mais ce n'est pas, je ne conseillerais pas à quelqu'un qui veut simplement en apprendre plus sur le thylacine. D'accord. D'accord, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il avait comme prédateur, hormis l'homme ? Il me semble qu'avant l'homme, il n'en avait pas beaucoup. Après, ça a été plutôt les prédateurs qui ont été introduits. Donc, ils n'étaient pas présents à se manier à la base, mais ça a été plutôt les chiens sauvages et tout ça. En tout cas, les domestiqués, mais qui ont ensuite peut-être sont devenus sauvages parce qu'à la base, il n'y a pas de grands prédateurs en Tasmanie. Donc, il était plutôt tranquille jusqu'à ce que l'homme arrive, ce qui est souvent le cas. Quelqu'un demandait aussi dans le chat quels étaient les mets préférés à l'état sauvage du thylacine. Donc, en fait, il mangeait beaucoup d'autres petits marsupiaux, également des oiseaux, donc des petits possums, des choses comme ça, qui étaient plus petits que lui en taille. Oui. Et après, quand il y a eu la domestication, que l'homme est arrivé, il s'est effectivement attaqué aux poules parce que les poules, de par leur taille, étaient quand même accessibles. Les moutons, on pense maintenant, avec le recul, qu'en fait, ils ne s'attaquaient pas aux moutons, c'était des proies trop grosses. Mais par contre, il s'est effectivement attaqué aux poules. Donc, c'est aussi ça qui lui a valu un peu cette réputation auprès des fermiers. Alors, est-ce qu'il avait une concurrence ou des conflits avec le diable ? Le diable de Tasmanie, je précise, pas celui avec ses cornes. Non, 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 au niveau des proies, je ne dirais pas qu'il y avait concurrence. Non, par contre, comme c'est des animaux de la même famille, il y a d'autres points communs, comme on a parlé au niveau des maladies et tout ça qu'ils partagent. Mais par contre, je ne pense pas qu'ils se faisaient concurrence au niveau des proies. Par contre, en Australie continentale, je pense que le dingo aurait directement concurrencé parce que, comme on l'a vu, ce n'est pas du tout la même espèce, mais ça se ressemble beaucoup, ça attaque plus ou moins les mêmes proies, c'est un peu le même comportement. Donc, je pense que ça aurait fait concurrence directement, en tout cas en Australie continentale. Bien, alors, est-ce que c'était un animal diurne ou un animal nocturne ? Plutôt diurne, donc c'est ce qui également le rend peut-être un peu plus difficile à repérer. Si on se dit qu'il y en a encore, c'est vrai que ce n'est pas un animal qui est très simple à repérer puisqu'il a sa nature solitaire et diurne et l'environnement, en tout cas en Tasmanie, avec ces forêts très denses, fait que même s'il y en avait, ce serait, je pense, assez difficile à repérer. Tiens, il me semble que j'ai un témoignage, je te l'ai peut-être passé et on verra peut-être cela au colloque, aux rencontres, où quelqu'un avait vu plusieurs tilacines en embêtant ses chevaux et tourner dans sa prairie autour de ses chevaux. C'était un témoignage qui date de bien après, donc des années 80 ou 90. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Donc, c'était peut-être à ce moment-là un peu comme les chats, il y a peut-être une femelle avec des jeunes ou des sub-adultes qui à ce moment-là n'ont peut-être pas encore quitté leur mère et qui viennent un peu embêter les chevaux comme ça. Ça, c'est une possibilité, je ne sais pas. Et que ces jeunes vont partir de leur côté un peu comme chez les chats. Voilà, bon, c'est une idée, mais je n'en sais pas plus. Alors, Laurent qui dit que le tilacine pourrait être le nouveau taxon-lazare, star de la cryptozoologie. Oui, pourquoi pas. Donc, le taxon-lazare, c'est un animal qui a disparu officiellement et puis qui réapparaît à un certain moment, comme le célacanthe, par exemple, qui s'est caché pendant 65 millions d'années avant de réapparaître en 1938. Voilà, bon, pour moi, ce serait vraiment quelque chose de super, quoi. S'il pouvait réapparaître et qu'on annonce que finalement, il n'a pas disparu. Waouh. Je me souviens aussi, mais c'est sur un autre animal où j'ai enregistré à un certain moment le cri, et c'était un cri un peu tropical du dernier oiseau, du dernier mâle qui appelle une femelle et il n'aura jamais obtenu de réponse parce qu'il a été le dernier spécimen, c'est un peu comme un paradisier. Et ça, je trouve que c'est poigné. On a l'enregistrement et il appelle, il appelle, il appelle, il n'obtiendra jamais de réponse. C'est fou, hein ? Bon, voyons aussi encore une question pour moi. Oui, alors il y en avait une toute première question de Richard qui disait « Existe-t-il une photo du thylacine assis sur ses pieds ? » Oui, oui. « Et se reposant sur sa queue comme un kangourou. » La queue, alors, c'est un margipier, mais la queue du thylacine, non. Je pense qu'elle n'était pas assez forte alors qu'on regarde un kangourou. C'est vrai que la queue est tellement puissante qu'ils peuvent… En fait, il me semble qu'ils peuvent même s'appuyer sur leur queue, lever les deux pattes arrière et se reposer sur la queue. Ils font ça, il me semble qu'ils essaient de donner un coup de pied quand on voit ça, donc quand il y a des batailles, des combats de boxe de kangourou, parce que la queue est extrêmement puissante. Ce qui n'est pas le cas du thylacine, on voit que c'est beaucoup plus fin. Donc, c'est pour ça qu'il avait plus une démarche qu'on a un canidé, en fait. À ma connaissance, on l'a toujours vu à quatre pattes, sauf quand il lève les pattes avant, éventuellement, pour se mettre un peu en appui sur autre chose. Mais Richard a dit qu'il existe une photo. Moi, je ne l'ai jamais vue, donc ce serait intéressant de l'avoir. Ça serait intéressant, oui. Oui, s'il me l'a envoyé, ce serait bien par e-mail, ce serait bien. Alors, il dit encore, quand il voit les petites figurines en plastique de la marque Scheiss, je ne sais pas comment on prononce, Scheiss, je ne sais pas si c'est suisse ou allemand ou américain, elles sont remarquablement faites. Moi, j'en ai une, effectivement, tu vois, en tout cas, moi, j'en ai une, où tu vois un thylacine debout et tu vois le jeune qui sort de sa poche. Alors, la poche est orientée, est-ce que tu peux nous dire de la poche est orientée vers l'avant comme le kangourou ? Comment ? Je te pose la question, est-ce que tu sais comment est orientée la poche ? Est-ce qu'elle est orientée comme le kangourou vers l'avant ? Oui, 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 c'est ça. Non, parce que sur la figurine, en fait, sur la figurine, la poche est orientée vers l'arrière et donc le jeune sort vers l'arrière. D'accord, ok. Ah, si tu as dix minutes ou cinq minutes, je peux peut-être essayer de la retrouver. Oui, ça sera intéressant. On va aller la chercher alors, ok. D'accord. Deux secondes. Oui, oui. Merci, il y a d'autres questions en attendant. Alors, question de Richard, qu'en est-il des tentatives de clonage ? Ça, justement, on en parlera à la conférence, c'est l'un des grands sujets dont on va parler, de la dé-extinction. Avec le thylacine, en fait, on a un peu tous les éléments qui techniquement le permettraient de le cloner. Alors, pour l'instant, ça n'a pas été fait. Mais, effectivement, vu que c'est un animal qui a disparu relativement, enfin, disparu officiellement relativement récemment, on a en plus des photos, des vidéos, des éléments physiques. Donc, on a des spécimens empaillés, on a l'ADN du thylacine. Donc, c'est une des questions qu'effectivement, on explorera d'un peu plus près lors de la conférence. Voilà. Alors, on viendra après là-dessus. J'ai la figurine, deux petites secondes. Je vais couper le... Voilà. Alors, moi, je vais m'agrandir un petit peu. Je vais essayer de la montrer. Voilà. Voilà la bête. Donc, voilà le thylacine en question. Et, attendez, on va peut-être changer. Voilà. Et, on voit ici où on devrait voir la queue du jeune qui sort de la poche. Ah oui, effectivement. C'est vrai que je ne suis pas vraiment penchée sur cette question de savoir quel était le sens de la poche. mais, c'est intéressant. Je vais aller vérifier ça. Tiens. Tout le monde la voit ? Oui. Un peu orienté. Voilà. Donc, ici, il y a la queue du jeune qui sort de la poche de sa mère. Et on voit la poche ici, effectivement. Voilà, comme on a vu sur la photo. Et l'ouverture de la mâchoire. Voilà. Ok. Très bien. Donc, voilà. Revenons un petit peu à la présentation. Alors, voyons un petit peu les autres questions. Dans le chat, est-ce qu'il y a encore des questions ? Jean-François Gauthier nous envoie une émission. Il y a moyen de cliquer dessus. Sur Europe 1. Sarah Marquis en Tasmanie. Voilà. C'est Sarah Marquis. Ok. Merci pour l'indication. Vous pouvez prendre note, effectivement. Catherine qui me demande si je vais me mettre à la recherche du tigre de Tasmanie. Alors, c'était au programme. En 2020, je devais aller passer un an en Australie. Et comme chacun le sait, ça a été compromis, comme je pense, beaucoup de projets de voyage. Dis-moi, mais peut-être qu'on parlera de cela au niveau du colloque. Oui. Les tentatives de clonage. Est-ce que tu as prévu d'en parler ? Oui, j'ai juste évoqué ça pendant que tu allais chercher la figurine, qu'effectivement, on a l'ADN, on a des éléments qui techniquement permettraient le clonage. Mais c'est une question un peu plus vaste et un peu plus complexe. Donc, on verra ça plus en détail à la conférence. Mais c'est effectivement des candidats, on va dire, à la déception. Comme le mammouth, par exemple. Alors, moi, je me dirais, bon, ce serait un peu, qu'est-ce qu'on ferait du thylacine cloné par rapport, si on devait retrouver un nouveau, un spécimen sauvage et vivant ? On verra peut-être, il y aura peut-être des problèmes éthiques là derrière, on verra ça au mois de novembre, je suppose également, éventuellement les problèmes. Finalement, il y a Laurent qui nous dit, finalement, il y a une alimentation proche de celle du renard. C'est vrai, oui. Ah, la reproduction, combien a-t-il de petits par portée ? Une seule. Ça, je peux dire un, probablement un seul, puisqu'il n'y a qu'une seule poche. Ça me semble logique. Ça me semble logique, si, mais je ne serais pas catégorique, j'avoue, je n'ai pas regardé. En mettre deux, ça me semble problématique, donc probablement un seul par portée, ce qui fait probablement le cas, la raison de sa raréfaction. Oui, c'est vrai que c'est une… Et de son déclin, peut-être. C'est relativement fragile comme espèce. Comme espèce, mais… Comme tous les marsupiaux, moi, je n'ai jamais vu de marsupiaux, je me trompe, où il y avait deux jeunes. Quoique, j'hésite chez les grands mots. Oui, moi, c'est des cas de… J'hésite peut-être chez les grands mots. S'il y a des humots, éventuellement, quoi. Oui, chez les grands mots, j'hésite un petit peu. Il faudrait, tiens, qu'on creuse un peu la question, quoi. Oui, oui, c'est une bonne idée, oui. Ah, quel est le cri ? Alors, j'imagine du diable du Tasmanie, mais j'imagine que c'est plus du tigre du Tasmanie, parce que le diable du Tasmanie… Oui, oui. Voilà. Il avait un cri, donc il a été… on n'a pas d'enregistrement, parce que voilà, ils n'ont pas fait d'enregistrement en 1936, donc on n'en a pas, mais il a été décrit. Et il est décrit comme un petit jappement, en fait, comme si c'était un petit, un tout petit chien, et ça ressemble un peu à ça. D'ailleurs, il y a des enregistrements qui ont été faits, alors on ne peut pas affirmer de façon sûre que c'est l'autilacine, mais qui ressemblent beaucoup à ce qui a été décrit. Voilà, donc ça ne ressemble pas à un aboiement comme le dingo. Je t'interromps un petit peu, je vois qu'il y a des gens qui quittent, mais si vous quittez maintenant, les enfants, vous n'aurez pas votre cadeau. Donc, c'est pour ceux qui restent jusqu'à la fin, et je suis sûr que la plupart ne m'ont jamais reçu. Alors, ils vont dire, oui, c'est le même cadeau que la semaine passée. Ce n'est pas le même cadeau que la semaine passée pour ceux qui ont participé. Donc, voilà, je t'interromps, mais tu peux continuer. Non, non, c'est bon. Oui, la figurine se trouve assez facilement. Moi, je l'ai trouvée sur Internet, sur Amazon, je crois. Non, non, cette figurine se trouve. Il y en a-t-il d'autres ? Je n'en sais rien. Moi, c'était la seule que j'avais trouvée. Je ne sais plus combien je l'avais payée, quand même relativement chère, une quinzaine d'euros peut-être, je ne sais plus, ou une dizaine d'euros. Mais à l'époque, moi, ça fait deux, trois ans que je l'ai. Effectivement, on l'a trouvée sur Internet. Maintenant, il faut vérifier. Voilà. Pour revenir à la question sur les déportés, moi, il me semble que j'avais vu une photo où on voit une maman thylacine avec des bébés. Il me semble qu'il y en a au moins trois. Donc, c'est vrai que ça, c'est effectivement à creuser. Parce que moi, j'en ai vu au moins une photo où on voit trois bébés. Ah bon ? Donc, c'est une bonne question. Ça va être à vérifier. Ah bon ? Parce que mettre trois enfants qui grandissent dans une poche… Ah oui, ça me paraît compliqué aussi, mais… Ça me semble compliqué. Oui. Oui, parce que quand ils la quitteront, quand ils auront peut-être la moitié de la taille de l'adulte, ça me semble… Bon, mais c'est à vérifier, effectivement. Alors, c'est Geoffrey qui dit qu'il y a quatre jeunes par portée. Voilà, pour le… Voilà. Bon, en cas de projet, on met souvent deux ou trois. Deux peut-être, trois, ça me semble énorme. C'est une portée par année, demande Maxime. Est-ce qu'on le sait seulement ? Combien de portées il avait par année ? Encore une fois, ce n'est pas un canidé. Ce n'est pas des portées régulières comme on voit avec le chien. C'est vraiment plus comme les Mars du Pio qui me semblent ont moins de portées et moins de petites à porter. Alors, oui, Denis qui juste nous offre ici, enfin, un tilacine, c'est Collecta qui le publie. Je ne sais pas s'il y a d'autres marques, parce qu'il y a quelques marques qui font ça, qui font des figurines. Collecta est une des marques en question. Alors, je ne sais pas si c'est le mien, je ne sais pas de quelle marque il est. Ça a l'air d'être le même, Éric. Le même ? Attends, je regarde, peut-être qu'il a sur le ventre quelque chose. Il y a des indications, mais je ne sais pas trop les lire. Je ne peux pas trop les lire. Je vois qu'il est marqué « tilacine » et puis il y a des indiqués. Je ne sais pas trop. Bon, d'où vient le mien, mais ce n'est pas grave. Alors, oui, merci Denis. Voilà, donc, s'il y a encore des questions, vous pouvez, si vous voulez le payer plus cher. Voilà, bon, est-ce que c'est le même ? Je n'en sais rien. Mais merci de ces indications. Essayez de cliquer dessus, allez le voir. Peut-être que vous verrez si c'est la même espèce que j'ai ou pas. Voilà. Et puis, s'il y en a plusieurs, ils ont peut-être des positions différentes. Moi, j'ai comme ça plusieurs mammouths qui ont des positions différentes, des allures un peu différentes. J'ai un troupeau de mammouths ici, dans ma vitrine. J'ai des tigres à dents de sabre aussi, parce que, bon, moi, ce qui m'intéresse plus, ce sont les animaux disparus, paléontologiques ou bien cryptozoologiques, que les chevaux, les vaches et les moutons. Oui, on va me dire que ça, c'est mon âme d'enfant, collectionner ce genre de créatures. Mais bon. Alors, donc, nous avons cette conférence en question. Qu'est-ce que j'ai encore à vous présenter, à vous donner ? L'offre, vous l'avez ici, pour le colloque, que j'ai appelé maintenant. Je l'appelle encore colloque par habitude, mais en fait, j'ai nommé sa rencontre qui est beaucoup plus sympa. Alors, il y a quelque chose dans le chat aussi qui me revient. Alors, Richard dit qu'il a vu sur le net un site australien, une superbe sculpture de deux tilacines en bronze, mais très cher, 5 ou 600 euros. Ça me semble cher, enfin bon, ça me semble, bon, c'est cher et à la fois, c'est peut-être pas cher finalement pour ce type de sculpture. Merci pour toutes ces réponses, très émouvantes, toutes ces vidéos. Alors, Maxime, reste encore deux secondes et tu reçois ton cadeau, comme tout le monde d'ailleurs. Alors, on peut continuer l'offre où tout le monde a pris note, sinon, de toute façon, sur le site, sur Facebook, vous aurez la possibilité de vous connecter à ce moment-là. Et j'espère qu'on s'y retrouvera tous pour discuter plus longuement. Alors, je vous ai promis le cadeau. Voilà. Est-ce que tout le monde le voit ? Dites-le moi dans le chat. Et tout le monde, normalement, peut le télécharger à partir de ceci. Donc, c'est les actes du colloque de 2010. Comme ça, vous verrez un petit peu quel est le type de conférence. Les actes, ça veut dire que c'est le texte complet du colloque de 2010, des conférences. Vous avez des textes complets, des illustrations, tirés des PowerPoints, notamment, etc., etc. Donc, ça, c'est un cadeau que je n'ai jamais offert encore. C'est la première fois que je l'offre et ce sera peut-être la dernière fois que je l'offrirai, en tout cas, cette année-ci, puisque… Voilà. Donc, téléchargez-le et dites-moi si vous l'avez téléchargé. Il y a Maxime qui dit qu'il ne le voit pas. Il ne le voit pas ? Oui. C'est possible, ça. Pourtant, je suis en train de le partager. Alors, peut-être que je devrais… On va voir si je ne dois pas… Ah, c'est bon. Ça a l'air bon. Ah, il le voit, c'est bon. Je ne dois pas… Alors, prenez note, j'espère que vous l'avez fait, pour le colloque. Et je coupe ici ma présentation du colloque. Voilà. Est-ce que… Donc, vous avez toujours… Voilà, les animaux. Tout le monde a pris note ? Ouais ? C'est bon ? Allez, je peux le couper ? Je le coupe. Qu'est-ce qu'on va me dire ? Oui, téléchargez-le, merci. Bien récupéré. OK, on voit bien. Oui, merci. Merci pour toutes ces réponses, très émouvantes, toutes ces vidéos. Merci. J'ai vu sur le net, sur un site australien. Oui, voilà, ça, on savait déjà. Oui, téléchargez. Je ne vois pas. Catherine dit qu'elle ne voit pas. Ah, ça, c'est bizarre de son côté. Elle devrait le voir. Et maintenant, elle le voit ? Oui, non ? Bien. Ah, encore un chat ici. Si c'est sur smartphone, il faut aller dans l'onglet fichier. Merci. Moi, je travaille par ordinateur. Alors, je n'aime pas trop faire sur smartphone, je trouve que l'écran est trop petit. Mais ça doit être l'âge qui, pour moi, doit faire ça. Pauline Bertrand dit qu'il y a deux onglets sous le chat. Il faut cliquer sur celui fichier. Tout à fait. Alors, je vais peut-être retirer celui de l'offre, peut-être. Vous avez tous pris. Vous avez cliqué éventuellement. Ah, le chat me dit quelque chose encore. Merci, c'est bon. OK. Alors, c'est bon. Bien. Alors, je crois qu'on va clôturer ici cette conférence. Ça fait une heure et quart que nous parlons seulement. Oui, je sais que moi, quand je fais une conférence, on en a pour deux heures, comme l'année passée. Mais bon, c'est très bien aussi. Alors, je trouve que cette conférence était intéressante. Merci à vous deux. Et à bientôt. Bonne nuit à tous. Je me dis Patrick. Ah, Patrick, autre chose. Avant que tu ne t'en ailles. Tu as postulé pour t'inscrire au groupe, pour faire partie du groupe privé du Vietti au Monstre de l'Ocnes. Malheureusement, tu n'as pas rempli toutes les questions. C'est obligatoire. Et surtout, la dernière question, acceptez-vous de respecter les règles du groupe, etc. Ça, c'est peut-être la plus importante. Et les autres, c'est pour savoir un peu quelles sont vos attentes, quels sont un petit peu vos sujets d'intérêt. Qu'est-ce que vous savez sur la cryptozoologie ? Alors, certains m'ont dit, moi, je n'ai pas répondu parce que je ne sais pas. Moi, je suis débutant. Je ne connais rien. Je veux découvrir. Eh bien, dites tout simplement à ce moment-là, non, je ne sais pas ce que c'est que la cryptozoologie. Je suis là pour découvrir et avoir des renseignements un peu plus pointus que ce qu'on trouve sur d'autres sites. Alors, voilà. Donc, ça, vous pouvez répondre quelque chose. Mais répondez quelque chose. Alors, Patrick, je vais te supprimer, te refuser. Mais ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas refaire ton inscription en respectant ces quelques formalités qui sont à peu près normales. Alors, Pauline s'en va aussi. Très bonne soirée. Voilà. Donc, on va se quitter ici chacun. Et j'espère que cette soirée vous a intéressé. Et n'oubliez pas de venir lundi prochain avec Michel Reynal. On va parler d'une baleine dans l'Atlantique Nord. Et ce sera toujours une conférence intéressante parce que Michel parle toujours de façon intéressante. Tu es témoin. Ah oui. Confirmé. À ne pas manquer. À ne pas manquer. Tu peux confirmer. Allez, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu. C'était super. Vous étiez très nombreux. Et c'était chouette, 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 chouette. Allez, ciao, ciao. Merci beaucoup, Éric. À toi aussi. Ciao, ciao. Et merci à tout le monde. Sous-titrage ST' 501